Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, allons-y avec une nouvelle guidance. On commence avec le phénix, celui qui renaît de ses cendres. Justement, c'est le symbole du scorpion. Ici, on nous parle de quoi? De transformation. D'un changement, un nouveau début. Le phénix, une renaissance. Attendez, je vais rapprocher la carte. On peut-tu avoir un petit focus? Bon, qu'importe, le phénix. Le phénix, on connaît le phénix. Le scorpion. Attendez, je vais piger une autre carte. Scorpion. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Transformation, changement. Eh bien, je suis en contact avec le signe du scorpion. La femme ici. Ouverture. À l'énergie sexuelle. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette femme? Attirant. Eh bien. Attirant. On a le goût. Continuons, scorpion. Allons-y avec une carte rose. Le goût d'avoir du plaisir. De s'abandonner. De s'ouvrir. Scorpion. Allons-y avec une nouvelle carte. Eh bien. L'amour vrai. Je comprends que c'est attirant. Je comprends. Qu'on a le goût. Allons-y. Continuons. Le goût de dire oui. Oui. Ouverture. Ouverture. Donc ici, je ressens l'énergie sexuelle, le désir, le goût de dire oui, le plaisir. Et aussi, l'amour vrai, la sincérité, l'authenticité. C'est le symbole du scorpion. Rapprochement. Rapprochement. Le goût du rapprochement. Scorpion. La force à l'envers. Et la carte du guide. La sagesse. Je vais déposer une autre carte. La tour. Un changement inévitable, soudain. Une transformation ici. Rapide. Elle est claire. Bouleversement. Ici, élévation. C'est une carte qui me parle du respect aussi. Du respect de mes valeurs. C'est une carte qui me parle de quoi? D'élévation C'est une carte qui me parle d'écoute et de respect de soi Là j'ai besoin de comprendre ces deux cartes-là ici La force à l'envers et la tour à l'envers Énergie de destruction ici Ici un sentiment d'impuissance Je vais clarifier La force à l'envers Comme s'il y avait un découragement ou une lutte un combat J'ai besoin de détails sur la force à l'envers Scorpion Une sur le guide Et une sur la tour à l'envers Qui me parle d'un bouleversement Allons-y Bon, ici on nous parle de quoi? Se rencontrer Discuter Attendez Se rencontrer Discuter Ici il pourrait y avoir une lutte Une lutte de pouvoir Nous n'arrivons pas à nous entendre Énergie de combat Je vais piger une autre carte ici Scorpion Je ressens un sentiment d'impuissance Allons-y La maison à l'envers Instabilité Est-ce qu'il y a des questionnements Un combat en lien avec un foyer Une maison Un milieu de vie On cherche à s'entendre On nous parle de négociation aussi Il y a instabilité ici Il y a une froideur Attendez une minute Je vais piger une autre carte Une lutte La lumière à l'envers Qu'est-ce que je ne vois pas? C'est la carte de la famille Aussi les enfants Mais ma carte est à l'envers Il y a beaucoup d'émotions ici J'ai besoin de comprendre Un sentiment d'impuissance Une lutte La maison à l'envers Le foyer Des discussions C'est froid C'est froid Attendez Je vais déposer une carte Sur la lumière À l'envers Scorpion Parce qu'ici on pourrait aussi me parler D'apparence trompeuse Il y a quelque chose que je ne vois pas Il y a beaucoup d'émotions Je pourrais me perdre aussi en mes émotions Attendez une minute Sur la lumière à l'envers Scorpion Je dirais une chute ici Une descente Une perte On dirait que je suis en contact Avec des énergies de destruction De la construction Ce qu'on a construit Bien là Peut-être que ce n'était pas assez solide La base n'était pas assez solide Ça s'est effondré Je ressens un sentiment d'impuissance ici Une chute Un sentiment d'échec Par rapport à la famille Les amours L'instabilité Bon, allons visiter la carte La carte de l'échec ici justement On attend On attend que quoi? Ici on me parle de quoi? Séparation On dirait qu'on attend le retour Le retour de Allons-y Continuons d'explorer Je vais piger une autre carte ici Ici Effondrement On est dans la tente Scorpion Énergie de destruction Ici Le chute Attendez Oui, la même chose Séparation Bouleversement émotionnel Destruction Destruction Sur la tente ici Ici on nous rappelle juste avant La carte de la protection est en dessous C'est la carte qui me dit qu'on veille sur toi Et c'est la carte qui me rappelle aussi l'importance de me protéger Donc tu es protégé, on veille sur toi Et on te rappelle aussi de te protéger Je vais piger une autre carte ici Sur la tente Scorpion Bien là ici On est en retrait En recul C'est une carte d'isolement Mode protection Se retirer On s'est mis en mode protection Isolement pour se protéger Probablement suite Suite à la destruction Qui a eu lieu Est-ce qu'on voit bien les cartes Coudon Attendez une minute là Oui On s'est mis en mode protection Armure Suite Un grand bouleversement émotionnel On dirait qu'on est devenu intouchable Donc je ressens une solitude ici Une personne seule On nous présente le masculin qui regarde Au travers la fenêtre Mais je ressens vraiment une solitude Et un mode de protection C'est comme si on était en train de se guérir Mais c'est difficile C'est une guérison qui prend du temps C'est une guérison qui prend du temps Allons-y maintenant avec la carte de la sagesse Le guide La carte du respect J'apprends à me respecter À m'écouter Qu'est-ce qui se passe ici ? Les idées noires Le guide qui a des idées noires Le guide peut être une personne qui enseigne Qui transmet ses connaissances On peut me parler d'une personne qui accompagne On peut me parler d'une personne qui pratique la relation d'aide À vous de voir qui est le guide On peut me parler d'une personne de bon conseil Ici Les pensées sombres On a peut-être besoin d'aller consulter Ici, les idées sombres On pourrait avoir des idées suicidaires On s'est rendu jusqu'au bout Attendez Je vais débloquer ma gorge Poursuivons Je vais piger une autre carte ici Scorpion Donc c'est une carte qui peut Qui relève aussi les croyances Je me sens perdue ici J'ai besoin d'aide ici. Allons-y. Continuons. Scorpion. On me présente l'énergie de la femme, l'énergie de la mère. C'est une carte qui me parle, qui me rappelle de prendre soin de moi, de faire preuve de bienveillance. C'est la carte de la fertilité. L'énergie du cœur ici. L'arbre. L'arbre de vie. La vie. Ici, je peux avoir des idées noires. Ici, je me reconnecte à la vie. L'arbre. L'arbre de vie. L'ancrage. Je vais déposer une carte ici. Scorpion. Scorpion. Le mariage. L'union. La relation. L'engagement. Engagement, mariage. La femme. L'énergie de la femme. L'énergie de la mère. Donner naissance. Donner vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, ici, on pourrait très bien me parler. Ici, c'est ma carte magique. La carte bleue qui vient neutraliser la négativité. La souffrance qui aurait pu avoir lieu. qui aurait eu lieu, probablement, dans un engagement. mariage, peut-être qu'on était marié. Peut-être qu'on était marié. Ici, des idées sombres. La femme, la mère. Et ici, c'est la carte magique qui vient apaiser la souffrance. en lien avec l'union, un engagement. lien sacré, un engagement. Je me suis engagée. Ici, ça serait facile de... Oui, c'est un engagement. J'étais pour dire un engagement devant Dieu. Mais bon. Rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui vous fait sens. C'est parce que là, j'ai la carte des valeurs, des croyances, le mariage, l'engagement, la femme, la mère. Et ici, des soucis. C'est comme si je me suis rendue jusqu'au bout. Il y a un découragement ici. Donc ici, il y a eu souffrance avec cette carte. Et avec la carte bleue, ici, on apaise. C'est comme si on me parlait d'une guérison émotionnelle. En lien avec des blessures. Une guérison des blessures émotionnelles. En lien avec un engagement. Un mariage. Union. Là, je vais déposer une autre carte. Solitude. Célibat. Donc probablement qu'il y a eu séparation. C'est la carte de l'ermite. Le retrait. Besoin de me retrouver seule. De me guérir aussi. Oui, ici, il y a eu faim. Il y a eu séparation. C'est l'énergie du scorpion, encore une fois. Et à la fois, quand je regarde ces cartes. Là, je pense au phénix. J'ai l'impression que ça va être bientôt la fin d'une solitude ou d'un célibat. Il va y avoir un changement. Et c'est le guide qui revient. Un changement positif. Je me respecte en mes valeurs, en mes croyances. J'ai retrouvé ma voix, mon sens. J'ai beaucoup plus de discernement qu'avant. J'ai appris en ma solitude. Je me transforme. C'est la carte du guide qui revient. Le guide ici aussi, en dessous, on l'a vu. Je vais piger une carte rose. Je vais piger une carte rose. Oui. Ici, on se guérit d'un passé. Je me pardonne. J'apprends. J'ai appris énormément. Il y a des séparations qui font mal. L'énergie du deuil. La peine. Et une guérison. Une guérison émotionnelle. J'accueille ce vécu. J'accueille. J'ai appris énormément. Je me libère d'un passé. J'emprunte une nouvelle voie. Oui. Ici, guérison. Reprise des communications. Échange. Communication agréable. Il y a une guérison ici. C'est paisible. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et ici, j'ai rencontré au tout début le phénix, l'amour vrai et attiré par. Ici, on nous a présenté le féminin. Secrets. Message caché. Émotions retenues. Dévoilez ses secrets et ses passions intérieures. Allons-y. Je vais vous lire le message. La carte numéro 25. On nous dit quoi aujourd'hui? Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne n'ayez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Je vais piger une petite carte encore sur il. Sur le secret. Scorpion. Recevoir un cadeau. C'est la carte qui me parle de quoi? L'énergie du cœur ici. Vouloir faire plaisir. Donner et recevoir. La carte du don. Je peux avoir un don aussi. Secrets. Ici, c'est la carte du cœur. Le temps des fêtes. Générosité. Partager. Ouverture du cœur. C'est gratuit. La gratuité ici. C'est gratuit. C'est l'énergie de l'amour. En dessous du paquet, il y a le masculin qui joue un rôle important. Intéressant tout le même. C'est l'ouverture du cœur ici d'un masculin. Je vais prendre une pause ici. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt. Je vous souhaite. – Sous-titrage FR 2021